Plusieurs pays craignent maintenant une importation du conflit chez eux. C'est le cas notamment de la France, Audrey, qui s'est placée en alerte urgence-attentat à la suite du meurtre d'un enseignant. On nous dit, Julie, qu'il n'y a pas de menace imminente, mais on ne prend pas de chance, on rehausse la sécurité. Et le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y a peut-être un lien avec ce qui se passe en Israël et cette attaque qui s'est déroulée, je vous refais le fil des événements, à Arras, dans le nord du pays, vers 11h ce matin. C'est un ancien étudiant qui s'est introduit au lycée Gambetta et qui a tué ce professeur Dominique Bernard et qui s'est attaqué d'ailleurs à plusieurs autres personnes en criant Allah Akbar avant de commettre ses crimes. Ça a été filmé d'ailleurs, vous voyez des images de l'attaque. Donc plusieurs personnes qui ont tenté d'intervenir aussi, on dénombre d'ailleurs trois autres blessés dans cette attaque-là. Et il y a plusieurs personnes qui ont tenté d'intervenir, notamment un enseignant, un autre enseignant qui a été poursuivi par l'assaillant. Et je vous laisse l'entendre donc avec un des policiers qui était les premiers sur les lieux. L'agresseur à ce moment-là s'est tourné vers moi, il m'a dit, t'es prof d'histoire, t'es prof d'histoire. Qu'est-ce que tu veux, etc. Il m'a poursuivi un temps. Me poursuivant, il a voulu passer la porte. Je l'ai vu derrière la porte vitrée. Et voyant qu'il ne pouvait pas rentrer, il est reparti dans la cour. C'était l'horreur, cette pauvre personne qui gisait au sol était dans la cour en essayant de mettre des coups de couteau encore. Et ils ont demandé de lâcher son couteau. Il l'a pas fait, ils l'ont tasé. Bon, André, le président français Emmanuel Macron s'est rendu sur place. Il appelle à nouveau à l'unité. Et il dénonce une barbarie terroriste. Donc, il a dit que selon lui, selon les informations, cet assaillant-là était fiché. C'est un individu radicalisé qui était connu des services policiers. Il était sous écoute, il était géolocalisé depuis un moment. Mais rien qui ne laissait entrevoir un attentat à venir. Donc, Emmanuel Macron a d'ailleurs appelé à l'unité. On peut l'écouter. Nous faisons bloc et que nous tenons debout. Le choix est fait de ne pas céder à la terreur, de ne rien laisser nous diviser. Et de rappeler aussi combien l'école et la transmission sont au cœur, justement, de cette lutte contre l'obscurantisme. L'assaillante a été arrêtée pour l'instant. On ignore vraiment ses motivations exactes. Il y a une enquête qui est en cours présentement. Et ce sera à suivre, évidemment. Merci, Audrey. Au revoir.